Alors chez Renault, l'actualité se traduit par une voiture qui s'appelle Captur. Alors Captur, c'est d'abord avant tout une voiture qui est exclusivement deux roues motrices, qui repose en partie sur le châssis d'ailleurs de la Clio, et qui est aussi une voiture à ses tendances puisque le consommateur peut déterminer beaucoup de facteurs, couleurs de carrosserie, jantes, couleurs d'intérieur, etc. Cette Captur sera disponible en diverses motorisations. Il y aura deux variantes essence, une particulièrement économique de 0,9 litre, donc c'est-à-dire 900 cm3, qui aura une consommation d'ailleurs autour des 3 litres, 3,5 litres. Et puis il y aura une autre version essence qui, elle, fera 120 chevaux, qui sera aussi disponible sur cette voiture. La version diesel sera 1,5 litre avec 120 chevaux. Cette voiture sera disponible sur le marché, on va dire, dans le courant de l'été. Cette annonce est plus ou moins pour le mois de juillet, il faut voir. Les prix d'entrée de gamme vont se situer entre 22 000 et 23 000 francs, le début. Voiture prometteuse, voiture de ville, voiture de cité, la Renault Captur, voilà, ça c'est l'avenir proche de Renault. Merci. Merci. Merci.